Et salut les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne, retour sur Farzest Frontières, ça faisait un long moment que je n'y avais pas joué. Il y a eu pas mal de petits changements, voire de gros changements dans le jeu depuis la dernière fois, notamment l'aspect militaire qui a été complètement refondu et on est clairement très 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 en retard à ce niveau là. Donc la première chose qu'on va faire c'est construire une caserne, il y a une vraie dimension un peu plus stratégique on va dire avec des différents types d'unités qui a été rajouté au jeu. Alors on va se mettre ici comme ça on couvrira cette zone là qui a été une zone assez faible depuis le début, on va se mettre là de toute façon je ne récolte pas a priori. Hop on va se mettre sur la route là, voilà, on est plutôt centré au niveau du village quand même et donc on va lancer cette construction. Alors pendant que la construction se lance, du coup on a un gros souci c'est la nourriture parce qu'on a plus que 3 mois de nourriture devant nous et ça ça pique un peu. Je pense qu'on a pas énormément de pain notamment, la boulangerie produit normalement du pain sans problème, on va rajouter une personne à la boulangerie, voilà, ah on a perdu des cultures. Ok bon ça commence pas bien, alors il y a un gros travail quand même qui a été fait par les devs sur le jeu parce qu'il n'y a pas que ça qui a été modifié bien sûr. Il y a eu plein d'autres choses qui ont été modifiées depuis la dernière fois que j'ai joué personnellement. Je vois notamment au niveau de l'aspect des champs, on voit vraiment bien la différence entre les différents types de cultures, même entre le seigle et le blé. J'ai pas l'impression que la différence était si évidente que ça auparavant, en tout cas c'est mon impression. Mais il y a plusieurs nouveaux bâtiments qu'on peut construire, alors on va voir ce qu'on peut faire. D'abord on va construire ça, ça c'est le plus important. On est très juste au niveau nourriture, il y a le froid qui commence à arriver, ça m'inquiète assez fortement quand même. On a beaucoup de légumes pourtant, on a des fruits. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont augmenté les besoins de nourriture de la population dans une mise à jour. Ou que c'est tout simplement moi qui ai mal géré mon coup, mais j'ai l'impression qu'on est un peu... C'est un peu compliqué là en termes de nourriture, on va voir très compliqué. Pourtant on a 400 de viande, 200 de poissons. C'est au niveau des céréales, j'ai l'impression qu'on peut produire beaucoup plus que ça, c'est étonnant. J'ai deux personnes au moulin pourtant, on produit de la farine. Je vais aller regarder dans mes ressources en stock. Est-ce que j'ai de la farine ? Ouais j'en ai un peu, et elle doit être transformée en pain quasi directement normalement. C'est vraiment bizarre. On a quelques productions qui sont en pause. J'ai énormément de céréales, vous me direz. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de céréales. On va peut-être faire un second moulin. Parce que visiblement on n'arrive pas à transformer ces céréales suffisamment vite. Donc on fait affaire à nouveau moulin. Je pense que je dois avoir normalement d'avance l'outil lourd nécessaire à la construction. Donc ça va être production de nourriture. Moulin avant, on va en faire un second. Donc il n'y a pas de notion de... C'est juste que ça gêne pour les habitations. Mais il n'y a pas de notion de poser deux moulins l'un côté de l'autre. Ça va gêner la production ou quoi que ce soit. On a perdu quelques cultures avec la gelée. Normalement on avait déjà ramassé une bonne partie de la... Ouais. On avait déjà récolté une bonne partie de nos productions. Donc ça devrait aller à ce niveau-là. Mais là on est vraiment très juste. On risque vraiment une famine là. On risque très fort une famine là. Les produits laitiers ont tous été pris. Il reste des fruits. J'ai des légumes, des haricots. Légumes racines, j'en ai pas. Légumes verges, j'en ai pas. J'ai un petit peu de légumes préservés. Ce qu'il faudrait c'est qu'on fasse beaucoup plus de pain quoi. Parce que là j'ai les ressources. Il faudrait juste qu'on produise plus. On va voir ce que ça va donner. Au niveau des professions, des villageois. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais diminuer peut-être ? Attrapeur de race, sûrement pas. Sieur. J'ai pas mal de planches. J'ai pas mal de planches. On va en enlever quelques-uns. On va en enlever quelques-uns. Pour avoir deux meniers supplémentaires. Dès que le bâtiment sera fini de construire. Là c'est la priorité des priorités. C'est de remonter au niveau de la nourriture. Très fortement. Est-ce que je peux ? J'ai pas d'autres gisements de poissons ici. Et puis de toute façon l'hiver arrive. Donc on aura pas pêché plus. J'ai plus de marchands qui passent. Donc je peux pas racheter de nourriture avec l'heure que j'ai. Ouais, ouais, ouais. Bon bah il faut attendre. On a pas le choix. On va espérer que ça va passer. Reste deux mois de nourriture. Normalement on continue à produire de la viande. On a nos chasseurs qui continuent à bosser. 1200 légumes ça devrait le faire. J'ai du fromage. Ça se conserve longtemps. Parce que j'ai pas ces légumes à racines quoi. Là pour le coup ça j'en ai pas. Ok. Et bah c'est reparti. On verra s'il faut équilibrer certaines productions. Ah bien. Ça y est. Il y a du stock à entrer. On est remonté. D'un coup là. On est remonté un peu d'un coup là. C'est bien. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. En tout cas très content de vous retrouver sur le jeu. On verra un peu les différents changements. Mais bon. Clairement la partie je l'ai pas paramétrée pour être fort militairement. J'ai un peu peur qu'on se fasse rouler dessus vu la nouvelle mise à jour par les pires. C'est un peu le risque là vraiment. On a quelques places mais de toute façon on a pas grand monde qui va venir si on a pas plus de ouf. Ça y est. Les réserves sont en train de remonter. Alors je sais pas pourquoi on me disait que j'en avais si peu. J'ai pourtant pas l'impression que mes réserves. Ah si. Si, 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 si. J'ai 2000 qui sont rentrés là de légumes qui n'étaient pas là. Et là du coup on a fortement monté. Ok. Ça va. Ça venait de là. Trois jeunes villageois qui nous rejoignent. On est presque à la population max. On va pas augmenter pour l'instant parce qu'on a vu qu'on était... Ah quoi que fait. Quoique, quoi que si. Il faut qu'on augmente parce qu'il faut qu'on ait des gardes. Et qu'on manque de travailleurs. Donc il faut qu'on augmente encore la taille de la ville. Alors. Deux biais pour ça. Améliorer je pense. Ce qu'on a déjà devrait être notre priorité. Là on est quasiment au niveau qu'il faut pour passer en maisonnette. Bah on est passé en maisonnette. Ici on n'a encore que des gîtes dans ce coin là. Et on est à combien ? On est à 23% d'attrait. Il nous faut 30. Donc il nous manque 7% ici. Oh là il nous manque encore beaucoup plus. Parce qu'on est je pense trop éloigné de tout le reste. Sans doute qu'un upgrade du marché pourrait nous faire du bien. Alors le problème c'est que au niveau des briques ça a un peu du mal à suivre. Ma carrière d'argile ici. On extrait moins de minerais j'ai l'impression. On va rajouter un peu de monde. Là on jongle entre les différents métiers. C'est un peu compliqué. Mais il faut qu'on trouve du personnel. On n'a pas trop le choix. Je ne peux pas enlever des gardes. Vu la mise à jour c'est juste pas possible d'enlever des gardes. Notre forgeron. Ok des armes, des outils. Les soldats va falloir qu'on réussisse à les équiper aussi. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas vu pour l'instant. Alors au niveau économie on est bien remonté. On est à plus 29. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Oui bah là j'ai plus de lait. Donc forcément j'ai du lait qui devrait arriver. Depuis l'étable. Justement ça on doit reproduire toute l'année je pense. Ouais j'en ai. J'en ai en stock. Donc ça va arriver. C'est normal pour l'instant on ne produit pas beaucoup. On n'a pas un cheptel non plus gigantesque. C'est un peu logique. Alors. Par contre ce qu'on peut faire au niveau de la production de nourriture. C'est un des nouveaux bâtiments. C'est le poulailler. Poulailler qui permet d'élever des poules, produire des oeufs et de la viande. Les poules s'achètent auprès d'un marchand itinérant. Donc il faudra voir pour les acheter. On a les ressources pour le faire. Alors par contre c'est un attrait très négatif. Donc on va profiter de mettre ça dans la zone industrielle. Ah il y a un bonus de fourrage. Ok. Ok ok. On va mettre ça ici. On va mettre ça là. 84%. C'est très bien. Et puis. C'est pas une zone qui nous sert énormément ça. Oui non d'ailleurs. Tac. Peut-être l'orienter correctement quand même. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux de bien l'orienter. Et alors. Hop. Non ça c'est l'enclos à chèvres. Je me suis planté. Voilà. Le poulailler il est là. Et on va se mettre ici. Et voilà. Ça ça fera une source de viande et de nourriture supplémentaire. On verra combien de travailleurs ça nécessite. C'est toujours un petit peu le problème. On jongle difficilement avec l'augmentation de la population. Mais bon. C'est tout l'intérêt du jeu aussi. Alors j'ai un petit peu d'or. J'aimerais bien augmenter tous ces gîtes là. J'ai des briques qui sont en train de rentrer. Est-ce que j'attends pour améliorer mon marché ? Ça devrait améliorer l'attrait aussi je pense. Ouais. L'attrait augmenté. On va attendre pour améliorer le marché. Parce que de toute façon je veux qu'ils soient tous améliorés. Donc on va attendre pour ça. Hop. Alors. Voyons voir. La caserne est terminée. Alors. 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 On va mettre une pause un instant. Compagnie du monarque. Heureusement qu'ils avaient fui parce que je suis devenu un monarque maintenant. Alors. Coups mensuels. Efficacité au combat. Zéro. Bah oui. Il n'y en a pas. Alors. Interface et compagnie militaire. D'accord. Je pense qu'on doit pouvoir prendre des... D'accord. C'est dans cet écran là. Info ville. Ok. Il y a compagnie militaire. Ok. Infanterie légère lourde. Archer piqué. Cavalier lancier. Comment je le fais pour créer ? Je dois faire plus je suppose pour recruter. Voilà. C'est ça. À coût mensuel de 5 par archer. C'est énorme. C'est énorme. Le coût est fou. Alors. C'est pour toute une unité ou... Comment ça se passe ? Je vais essayer de recruter un. Juste pour tester. On va voir. Ah. C'est ça. C'est juste un archer quoi. Euh. Ouais. C'est un peu chéreau quand même. Si c'est... 10 fois 5. Ça pourrait coûter potentiellement 60 mensuellement. En ayant la compagnie complète. Et encore. Non ça va. Bah si l'infanterie lourde est vachement plus chère. Donc euh... Hum. Ouais 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 ouais. Plus les chevaux qu'il faudra acheter. Euh. Pour pouvoir avoir de la cavalerie etc. Ouh. C'est complexe. C'est complexe. Donc ça va j'avais bien l'outil lourd. Tout est présent. Ils vont pouvoir construire. C'est parfait. On va mettre... On va mettre 5 constructeurs sur ce projet. Puisque on en a plus que 2 en cours. Normalement j'ai largement assez de constructeurs. Donc là j'ai vraiment un souci si avec euh... Avec mes céréales j'en ai beaucoup trop. Donc euh... Vraiment le deuxième moulin va nous faire beaucoup de bien je pense. Pour transformer ces céréales. J'ai une boulangerie ici. Est-ce que j'en ai d'autres en ville ? Oui j'en ai une autre là. Ok. Alors je peux pas mettre plus de personnes pour l'instant. Euh... J'ai 41 ouvriers. Mais c'est parce que j'ai pas mal de choses qui sont euh... Qui sont en pause. En vrai j'ai beaucoup moins que ça. La brasserie produit pas parce qu'on a suffisamment de bière. Alors je pourrais éventuellement améliorer... Les celliers pour augmenter mon espace de stockage. Ah non le grenier il s'améliore pas. Non le grenier peut pas être amélioré. Il est juste amélioré par euh... Par les tonneaux. Ok. Donc je suis à 19 de revenus. Euh... Est-ce qu'il a réussi à s'équiper notre archer ? Bon il va y avoir des flèches normalement. On en produit largement insuffisamment. On va vérifier. Il y a eu pas mal de changements hein. Donc euh... Ouais oui non. On a interrompu la production pour l'instant. Mais 64 flèches je pense que c'est du surplus. Donc euh... C'est suffisant. Alors. Euh... Hop. On va mettre un côté maximal un peu supérieur du coup. On va mettre... On va s'arrêter d'en produire quand on aura euh... Et on va dire euh... Sans flèches. Voilà. Quand on aura sans flèches on s'arrêtera de produire. Comme ça on est sûr d'avoir suffisamment de... De munitions. Euh... Bon il faut mettre le paquet sur le militaire. Donc on va recruter aussi de l'infanterie légère. Je peux en payer deux sans problème. Donc on va les recruter. Alors ça fait du monde en moins hein. Parce que... Ils sont militaires de carrière du coup hein. Donc euh... Forcément. Ouais. 3 sur 12. 20 sur 29 possible hein. Donc là on a beaucoup de monde en moins. Un nouveau marchand est arrivé. Bon. Alors il faut voir ce qu'on peut faire comme deal avec lui. Je vais mettre sur pause. Il faut voir ce qu'on peut faire comme deal avec lui. Euh... J'ai... Le sac que je peux lui vendre. Euh... Pour 15. Pourquoi pas. C'est toujours 7 prix. On va le faire. Il achète des outils. Des armes. J'en ai besoin. Du fer. J'en ai besoin. Alors par contre de la bière. J'en ai 60 au comptoir de commerce. Donc on va la vendre. Elle l'achète à un bon prix en plus. Hop. Et le miel pareil. Il l'achète à un bon prix. On va vendre tout ce que j'ai en stock. Ok. Donc ça déjà c'est fait. Ensuite. Au niveau achat. Est-ce qu'il y a des choses que je voudrais lui acheter ? J'ai pas beaucoup de peau. Ça je pense qu'on va pouvoir en produire avec les chèvres bientôt. Euh... De la viande. J'en ai 0 dans la colonie. Sérieusement. J'ai 0 viande là. Ah oui. C'est embêtant. C'est très embêtant même. Euh... C'est très 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 embêtant. Je vais lui en acheter. En plus c'est pas cher du tout. Parce que c'est donné quasiment. Je vais en acheter une centaine. Acheter à cheminer. Ok. Ils vont des armes grosses. Ça ne m'intéresse pas. Et puis bois du grand esprit. Ok ça ne m'intéresse pas. Hop. On met les lectures. Et je vais acheminer un peu d'or dans la... Dans la colonie. Histoire de répartir à peu près moitié-moitié nos revenus. Une fracture. Un villageois aîné. Ok. Deux enfants ont grandi. Bon. C'est parfait. Ça fait de nouveaux travailleurs. Ça. C'est essentiel. J'adore les enfants mais pas dans le jeu. Dans ce jeu je n'aime pas les enfants. Les enfants ne travaillent pas. C'est pas bien. Allez bosser un peu. On doit faire n'y en. Alors. Je vais vérifier. Je vais vérifier beaucoup l'écran de ressources là. Dans cette... Dans cette vidéo. C'est pour vérifier qu'on a bien suffisamment de certaines ressources. Parce qu'il y a eu pas mal d'équilibrage qui ont été faits. Donc je vais être sûr qu'on produit. Là je vois par exemple que les vêtements en lin n'augmentent pas du tout. J'aimerais voir pourquoi. Ah. Un villageois a péri de vieillesse. C'est dommage. Alors. Petite interlude. Parce que j'ai eu un appel. Alors. Marchand. Donc ça ouais. C'est vu. C'est bon normalement. J'ai de nouveau 60. Ah oui. Parce que je demande que ce soit à chemise je suppose. Garder en stock oui. Ouais bah. Vas-y hein. Vas-y hein. Avec les... Avec toutes les céréales que j'ai. Allons-y hein. Allons-y. Allons-y. Clairement. On va pas se poser de questions. Et je vais même lui racheter encore un peu de viande. Parce que au prix où il la vend. Hop. Acheter et acheminer un colonie. Voilà. Ça en aura un petit peu d'avance en viande. Tout du moins je l'espère. On a énormément de bûches. On a énormément de bûches. Mon camp de travailleur. Il est où ? Ça c'est mon camp de forestier. Ok. Il replante. Donc on voit bien là qu'ils ont replanté un certain nombre d'arbres. J'ai 6 personnes. Honnêtement je peux en enlever. Je pense que je peux en enlever 3. Parce que j'ai énormément d'avance en bûches. Je peux en enlever 3 sans aucun problème. Ça devrait pas nous poser de soucis au niveau de l'économie. Ok. Donc on a une double barrière ici. Ça ça les ralentira un petit peu nos adversaires. Mais ça va pas les arrêter. Faut que je leur vérifie s'ils achètent pas de pierre le monsieur. Tiens. Enfin s'ils vendent pas de pierre plutôt. Alors. Hop. Gestion des murs. Je voudrais que tout ceci soit amélioré. Ainsi que cette petite section là. Voilà. Hop. villageois a guéri. Très bien pour lui. On est content. En même temps c'était une fracture. Heureusement que... On sait faire ça. Un animal d'élevage né. Bienvenue à lui. Au revoir à lui. Parce que... Du coup ça veut dire qu'il y en a un qui va être abattu. C'est la règle. On est à 10 sur 9. Heureusement qu'il y en a un qui va être abattu. Remarquez. Je m'épose un instant. Je viens tout juste... Je vais garder parce que ça fera du lait en plus. Et je viens tout juste d'acheter beaucoup de viande. Donc je vais la garder. On va essayer. Ok. Ça ça demande de la pierre. C'est vraiment toujours problème. C'est la ressource que j'ai le plus de mal à ramener. Parce que les gisements de pierre maintenant sont très loin. Je vais demander de récolter ça à des personnes qui font rien. Parce qu'on est dans la colonie. Mais c'est vraiment une ressource qui est de plus en plus rare. Je crois... Est-ce qu'on peut faire des... Des mines de fond au dernier niveau. De pierre. Ouais. Carrière. A priori c'est faisable. Mais il faut qu'il y ait un dépôt de pierre. Et je ne crois pas que j'en ai sur la carte. Un nouveau marchand itinérant. C'est Atka du clan de fer. Bien sûr. Qui vient nous vendre aux surprises du fer. Elle vend aussi des vêtements. Et ça c'est un truc que je n'ai pas du tout... Non. Je peux lui vendre des vêtements. Mais je n'en ai pas. Donc c'est vite fait. Je vais lui vendre ça. Hop. Voilà. On va en restocker. Des poteries. Du coup je vais arrêter dans... Je vais en demander moins en stock peut-être. Comment je fais ? Garder en stock. Oui. Hop. Il faut que je... Je ne sais plus où je peux définir le nombre. Acheminé objet. J'en veux moins en stock. Seulement une dizaine pour en laisser dans la colonie. C'est important qu'ils puissent en avoir. C'est un bien de luxe. Ok. Bon elle achète de la bière. Mais là j'en ai plus que 56. Donc je vais en garder quand même. Il ne faut pas tout... Tout vendre non plus. Elle vend du poisson. Ça ça va. J'en ai. Elle vend des outils sages. Elle n'arrive pas à en produire. Elle vend des armes. Elle vend aussi des auberts. Je vais acheter deux auberts. Non. Trois je ne peux pas. Je vais acheter deux auberts. Les acheminer pour équiper un peu mieux nos soldats. Elle vend du charbon. Ça j'en ai. Ah. Elle vend de la pierre. Ah oui. J'ai besoin de pierre aussi. Donc il faut que je lui revende quelque chose. J'ai du minerai ici. Je n'ai pas demandé à ce qu'il soit acheminé. Elle ne l'achète pas cher. Je vais le vendre. Pour avoir un tout petit peu plus. Et acheter un maximum de pierres. Là je vais claquer quasiment tout ce que j'ai. Pour acheter le plus de pierres possible. Et la cheminée à l'incolonie. On a fortement besoin. On a une dizaine qui sont demandées ici. On a forcément beaucoup qui est demandé là. Pour la construction. C'est logique. Et tu fais quoi toi ? Ah tu te balades. Inapte au travail. Ok. Et pourquoi tu es inapte au travail cher ami ? Ouais. Là on a un souci au niveau des vêtements. Mon tisserand il est où ? Je crois qu'il est là. Ils ne suivent pas. Est-ce que j'ai ? Ouais j'ai largement en stock. Donc c'est vraiment qu'on n'a pas assez de monde à travailler dedans. Donc on va en mettre. J'espère que ça va aller au niveau de la population. Alors encore une fois les ouvriers je ne comprends pas trop le... Entraînent un relativement des efforts de construction et de collecte. Alors construction je ne vois pas pourquoi. Ah si j'ai plus que 10 bâtisseurs sur 18 demandés. Ok. Mais la collecte elle est faite par les camps en fait. Donc je ne vois vraiment pas plus que ça à l'intérêt là. Je ne comprends pas trop. Bon on a toujours des rentrées fiscales à 16. On va recruter un soldat en plus. De l'infanterie parce que des archers au final j'en ai beaucoup avec les différentes tours. On va essayer de se monter une petite compagnie armée. Entre temps. Ah ça j'achète vraiment un très bon prix quand même. Est-ce que je les vends ? J'en aurais plus beaucoup dans la colonie après mais j'ai vraiment diablement besoin d'or. On va les vendre. Hop petit bug. On va les vendre. Ok. Ça je peux revendre aussi. J'en ai encore plein. Par contre ici du coup il faut que je lui rachète de la pierre. Parce que ça j'en ai besoin et je n'arrive pas à la produire assez vite. J'ai conviété 300. Donc on va acheter encore 32 de plus. Ça devrait nous faire un petit boost. Ça va faire du bien. Ok. Bon. On a vu avec les deux marchands. Je ne peux pas faire grand chose de plus. J'ai 50 fibriques et 300 d'or. Je dois avoir assez pour augmenter le marché. Voilà. On va améliorer le marché de ce côté là. Voilà. Je crois celui-là on l'avait déjà amélioré. Ouais. Ouais. C'est une place du marché. Donc elle est déjà améliorée. J'ai ici des maisonnettes. On est déjà au niveau 2. C'est pas mal. Alors attention ça va demander des bougies. Mais bon normalement ça ça va. On devrait en produire suffisamment. Je vois le stock augmenter régulièrement. Ça devrait aller. J'ai vraiment peur que la partie capote à cause de... Voilà par contre je... Ça y est je ne gagne plus d'argent là. Recrutement des soldats. Maintenance. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça chute des fois comme ça. C'est peut-être justement parce que certains... C'est peut-être justement parce que certains... Alors est-ce que je peux lui vendre des choses à lui ? Certains biens sont plus suffisamment... Il n'y en a plus suffisamment à la colonie. C'est peut-être ça. Ça fait baisser les ressets fiscales. C'est possible. Ça j'en ai 53 articles de verrerie. Je pourrais... Ouais. Il ne les achète pas à un bon prix. Donc on va laisser. Il vend des outils lourds mais je ne peux pas les acheter. Je n'ai pas les moyens. Il vend du minerai de fer. Des tonneaux. C'est plutôt moi qui voudrais en vendre. Bon armure de plate et armes lourdes. Je ne peux pas me permettre. Ok. Bon bah rien de spécial. Je m'en doutais un peu avec ce marchand. On lui achète rarement des trucs. Mais bon. On va monter un tout petit peu la vitesse. Oulayé ça serait bien qu'il se finisse. Donc ça c'est la maison qui a brûlé. Ça va. Elle a été réparée entre temps. 4 enfants grandis. Super. Super. Ça va faire des personnes en plus. C'est cool. Bon elles vont être utilisées quasiment de suite. Mais c'est déjà ça. Ah j'ai un pêcheur qui est parti. Il faut que je leur mette. Les sueurs ça va. On suit au niveau de la production de planches. Ça va. On continue à avoir plus de bûches. Donc c'est bon. Un village où elle est décédée. Alors. Pour les villages où elle est décédée. Je peux construire un nouveau bâtiment. Dans les services infrastructures je crois. Petit guerrier non. Taverne non. C'est pas dans les services infrastructures. Il me semblait avoir vu un. Un nouveau bâtiment à ce niveau là. Ah c'est au niveau suivant. Ouais c'est la crypte. Mais c'est au niveau suivant. Ok. C'est pour ça qu'on peut pas la faire. C'est logique. Le niveau suivant d'ailleurs. Où on en est ? 400 populations. On n'est pas si loin. Mais on a du mal à passer un cap. Et grande maison. Ça a bien chuté par rapport à la dernière fois. Mais bon ça va revenir. Je pense que c'était des questions. Probablement d'équilibrage. Probablement des questions d'équilibrage du jeu. Il y a de fortes chances. Là tout ça s'est repassé en grande maison. Donc tout ce quartier là. Est bien 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 développé. Qu'il faut c'est qu'on développe. Le nouveau quartier ici. Et le nouveau quartier là. Donc là déjà on aura un petit hub de réputation. Enfin de réputation. Pas de réputation mais de. D'attrait. Donc ça ça va faire du bien. Alors j'ai fait la boulangerie qui augmente l'attrait justement. Tiens en parlant de ça. Est-ce que mon menu est terminé ? Oui on va mettre deux personnes. Maladie entraînée et perte de culture. Ah là 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 là. Plus de réfaction entraînée et perte de culture. Ça ça m'embête. C'est peut-être que j'ai pas assez de. Peut-être que j'ai pas assez de récolteurs. Je ne sais pas. Ou j'ai pas assez de place dans les stockages. Grenier. C'est le cellier. Celui-ci est plein. Celui-ci n'est pas plein du tout par contre. J'ai des problèmes de rats dedans. Ça ça ne me plaît pas trop. Mes êtres rappeurs de rats ils sont. C'est un bâtiment que j'ai du mal à distinguer des habitations celui-là pour le coup. Alors est-ce que j'ai quelqu'un ? Oui j'ai quelqu'un. On me dit inapte au travail. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle n'a pas assez mangé ? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Elle a chopé le rat. Le bâtiment est en feu. Une maisonnette. Ça va aller. Ils vont s'en occuper à la façon habituelle. C'est-à-dire qu'on fonce dans la maison en feu. Ah ça s'est propagé la maison d'à côté. Bon même problème. Même solution les gens. Ah oui ça tousse un peu. Je comprends. Je comprends. Ça tousse un peu. Ok. Allez c'est tout bon. Hop. La brasserie. Bah c'est toujours pareil. On produit. Ça produit très vite en fait. Ça produit très vite. Ça produit 8 à la fois. Donc du coup. La limite que j'ai fixée. Elle est très vite atteinte. D'ailleurs les tavernes. Est-ce qu'elles me rapportent ? Elles me rapportent 13 mes tavernes. Les places du marché. Elles me rapportent de l'argent aussi. Ah peut-être que j'avais moins. Parce que la place du marché là. Elle n'était pas. Elle n'était pas active. Peut-être tiens. Deux nouveaux villageois sont nés. Deux enfants ont grandi. C'est parfait. On va mettre une personne de plus. Là. Pour être sûr que les maisons soient approvisionnées suffisamment. Dans les différents types de nourriture. C'est important. J'ai 78 d'attrait ici. Ok. Alors mon poulailler. Est-ce qu'il est fini ? Il est fini mon poulailler. Hop. Alors définir le pâturage. Et bien ils vont faire. Ils vont pâturer ici. Voilà. Tiens. Tranquille. Sur la colline. Je n'ai pas besoin de. Peut-être faire une barrière quand même. Peut-être faire juste une barrière là. Bam bam bam. Alors. Par contre je crois que c'est impossible de garder les deux écrans en même temps. Donc on va faire approximativement. Tac. Mur et chemin. On va faire un petit portail de barrière. Qu'on va mettre là tiens. Là ou là là. Voilà. Alors. Je le vois. Le pâturage. C'est devant l'arme. Donc là ça doit être la case là que je dois utiliser. Hop. Et je voudrais aller à la barrière s'il vous plaît. La barrière s'il vous plaît. Le jeu. Merci. Hop. Donc là si je suis là je suis bien. Je suis en dehors. Après si je vais jusqu'ici. Hop. Je dois mettre pas mal. Ouais. Je ne peux pas construire plus loin a priori. Si je peux. Euh. Quoi que. J'ai pris un portail là. Je crois que j'ai pris un portail. Oui. Moi ce que je veux c'est une barrière. La pente est trop raide ici. Ok. Bim. Je devrais pas mal là je pense. Non pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors on supprime tout ça. Ok. Alors. J'ai refait un portail. C'est pas un drame. C'est pas un drame. barrière ok la pente est trop raide il va falloir travailler dessus aplanir le terrain on va demander d'aplanir ici voilà et puis on va demander d'aplanir là voilà ça va demander un peu de force de travail mais au moins ceux qui ont rien à faire ils vont aller bosser parce que bon je peux avoir davantage de travailleurs est-ce que j'ai besoin d'avoir davantage de travailleurs that is the question ouais j'ai que 23 ouvriers je suis juste 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 là je suis bien remonté en argile donc la production de briques ça suit j'ai bien fait d'augmenter le nombre de travailleurs les planches bon ça va baisser mais c'est normal on en demande en construction donc c'est un peu logique ça augmente quand même donc c'est bon le bois de chauffage augmente aussi donc ça va ça va ça va on est pas trop mal à ce niveau là je vais arrêter l'attrapeur de rats ici normalement j'ai pas de nourriture de stocker là si tout va bien donc on s'en fout il peut se balader au milieu des tonneaux vides si ça lui fait plaisir tant qu'il vient pas m'embêter plus loin ça ne me dérange pas ok alors mes zones d'armes il manque deux armes de corps à corps vraiment le forgeron ça ne suit absolument pas au niveau production c'est beaucoup trop lent quoi j'en ai trois pourtant et ils m'ont produit cinq outils deux armes c'est ridicule quoi et pourtant ils sont ils sont approvisionnés normalement en lingots de fer alors quoi que là j'en vois pas remarqué c'est peut-être c'est peut-être là que le bas blesse vérifions 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 est-ce que j'ai des bah si 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 j'ai 87 fers en stock j'ai 87 lingots de fer en stock alors où est-ce qu'ils sont stockés mes lingots de fer ici où sont-ils stockés ouais normalement ils sont stockés là ils sont produits logiquement ils sont produits où à la fonderie donc ça ils produisent pas fatalement parce que j'en ai pas de toute façon donc voilà taux de production on va produire que ça donc c'est peut-être ça ils arrivent peut-être pas à produire suffisamment et on va rajouter deux personnes là on va rajouter deux personnes là normalement ma mine de fer elle était un peu plus sécurisée maintenant j'ai une tour qui protège les travailleurs des prédateurs on va mettre une personne de plus mais à un moment donné je vais plus avoir de villageois disponible là j'ai plus que 4 bâtisseurs et oui 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 il faut qu'on réussisse à augmenter la population alors je suis à 361 sur 364 c'est pas si mal mais c'est pas suffisant les gîtes ils sont tout près du marché mais ça n'est pas suffisant en termes d'attrait j'ai déjà fait une nouvelle école de ce côté là donc là il va falloir qu'on augmente l'attrait avec des bâtiments je pense j'ai pas de est-ce que j'ai des trucs négatifs au niveau de l'attrait ? la petite sauvegarde est-ce que j'ai des trucs négatifs ? non j'ai pas d'aspects négatifs donc il faudrait que j'ai une décoration qui augmente fortement l'attrait dans la zone décoration qu'est-ce que j'ai qui pourrait être bien ? il y en a fleurs ça demande des briques du fer j'en ai de la pierre du fer 450 ouais ça augmente que de 1 qu'est-ce que j'ai qui augmente de 2 crans ? ça mais ça coûte une fortune c'est pas possible le grand parc je vais même pas avoir la place de le mettre même si j'avais les thunes donc c'est pas possible non plus ouais non non je peux je peux mettre que des petites décorations alors arbre ornemental est-ce que j'ai la place d'en mettre un ? oui ici ça va quand même augmenter l'attrait de 2-3% sur toutes ces maisons là c'est pas mal essayer d'en mettre un second ici ça va augmenter alors c'est caché mais je pense que c'est jusque là que ça marche ici c'est pas mal 2% 3% allez on prend on a déjà des maisonnettes là mais bon on va avoir besoin de plus si on veut que ça évolue encore puis c'est tout juste allez allons-y pour ces 2 décorations là déjà ça va fonctionner un petit peu d'or j'en ai pas énormément je gagne 29 maintenant ça fluctue ah ouais c'est ça c'est la place du marché qui faisait plus de rentrée je pense j'ai 144 en place du marché en rentrée d'impôt c'est énorme peut-être le fait d'avoir plus de travailleurs aussi il faut que je vérifie dans mes marchés si j'ai le maximum de travailleurs ou pas là oui là bas non donc celui-ci est développé aussi je crois oui par contre j'ai qu'une personne on va en mettre deux on va voir on va laisser passer un peu de temps et on va voir si ça influe ou pas qu'il y ait plus de monde ça a pas l'air je suis toujours à 144 nouvelle année en 39 alors on est au maximum au niveau de au niveau population donc comme j'ai augmenté la portée du marché ici quand même je peux rajouter les maisons sur cette ligne là on va en rejeter trois il me faut du monde absolument à la fois pour pouvoir avoir des unités militaires mais aussi pour produire parce que tout ça toute notre ville nous demande énormément de production alors hop ici je suis dans ici c'est pas possible là je vais être trop juste à cause de la je suis trop je suis trop près de je suis trop près de l'eau malheureusement je pourrais pas en mettre beaucoup plus qu'une ici là je devrais pouvoir en mettre une normalement est-ce que je peux s'il vous plaît le jeu ça serait sympa oui alors l'entrée sur l'eau je veux bien que ça marche pas non 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 ça marche pas je peux en placer une ici on va placer un petit peu en retrait de la route en espérant que ça soit dans la zone ouais c'est dans la zone donc deux logements supplémentaires là la route je ne pense pas pouvoir la continuer ah si c'est bon alors on va longer ici hop essayer de gagner le plus de place possible hop là voilà hop et essayer du coup de rajouter encore une maison au moins par là oui je suis suffisamment près du marché ça devrait pas poser de problème allez une même deux on y va les réserves de nourriture sont vraiment basses dès qu'on a tant qu'on a pas rentré toutes les récoltes et je vois qu'en viande c'est très difficile je ne suis pas du tout alors mes chasseurs ils sont où mes chasseurs mes chasseurs mes huites de chasse j'en ai une ici j'ai des serres dans la zone j'en ai une là j'ai des serres dans la zone je peux pas de toute façon monter améliorer plus que ça à un moment donné alors ça peut s'améliorer mais franchement j'en vois pas l'intérêt j'en ai une autre par là j'ai une zone de chasse par ici donc je vais avoir ouais j'en ai une cabine de chasse là ok ici ben oui d'accord ça couvre la zone sans problème là j'ai du gibier ici j'ai du gibier là mais j'ai pas de de hutte de chasse donc on va en faire une ici on va faire une cabine de chasseur supplémentaire alors production de nourriture ce qu'il faut qu'on fasse c'est de la viande surtout cabine de chasseur enfin ce qu'il faut c'est de la viande oui évidemment mais il faut surtout qu'on réussisse à à augmenter notre notre production de 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 bœuf pour ça il faut que j'améliore la grange c'est beaucoup plus rentable que de faire une deuxième grange pouvoir avoir plus de place pour les animaux ouais il va falloir faire ça mais pour l'instant je suis un peu bloqué alors les poules problème alors c'est très bien d'avoir ça est-ce que du coup on est mieux est-ce que du coup on est mieux est-ce que je peux faire mon bâtiment comme je le souhaite on est d'accord tous les jours une poule elle passe là mais bon euh hum 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 c'est dans mur et chemin hop donc tac tac ouais ça a quand même pas trop mal aplani jusqu'ici c'est pas de soucis euh ma zone de pâturage bon je suis un petit peu plus large c'est pas un drame je réussisse à aplatir là encore je pense pour pouvoir euh aller plus loin parce que là je vais être limité là je peux et là je peux plus hop et on va redemander d'aplanir le terrain en partant de là et en allant aplanir comme ça hop allez on creuse la montagne un peu deux enfants grandissent chouette nouveau village loin né très bien alors un nouveau marchand itinérant est arrivé on va mettre pause un instant under le nomade ou il achète très très cher mes paniers bonjour 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 enchanté ça c'est bon j'ai l'impression que c'est ça se fait tout de suite là où ça se fait tout de suite là où avant il fallait attendre après c'est peut-être parce que j'ai les ressources directement là euh ok alors que vends-tu de la viande fumée ouais alors des vaches mais le problème c'est oh le coup il est il est monstrueux donc je ne peux pas ah j'espérais qu'il aurait des poules mais il n'en a pas j'espérais vraiment qu'il aurait des poules mais il n'en a pas malheureusement euh non là je peux pas je ne peux pas je vais lui rester du suif parce que j'en manque régulièrement donc ça n'a pas de soucis je veux bien en acheter une centaine pour avoir un peu de stock ok d'avance pour reproduire mon savon sans problème mais là bon la vache c'est même pas la peine je ne peux pas l'acheter euh ouais c'est un manteau en pot ok et vêtements là ok 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 compliqué cadeau tout ça ok bon on ne va pas faire mieux avec lui de toute façon euh tout 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 mon tisserand ouais ils ont produit quand même pas mal donc ça devrait aller ça devrait le faire à ce niveau là si je vais regarder l'humeur des villageois ouais j'ai un problème j'ai des problèmes de nourriture là on est vraiment dans le dur il se peut qu'ils deviennent mécontents ouais il faut qu'on améliore notre production de nourriture pas assez de lieu spirituel dans la ville ok alors j'ai déjà un temple oh 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 75 pillards qui arrivent 75 pillards qui arrivent et ils ont l'air fichetrement bien bien équipés les bougres et bah écoutez ça va être un peu un moment de vérité on va voir j'en ai d'autres qui arrivent par le nord là bas on va voir ce que ça va donner on va voir si on est capable de résister ou pas à l'attaque de ces pillards mais ça on le verra dans la prochaine vidéo parce que ça fait déjà un moment que j'enregistre maintenant j'espère que vous avez passé un agréable moment sur la chaîne j'espère qu'on va survivre à cette attaque de pillards nous verrons bien en tout cas c'était Naolim ravi de vous avoir retrouvé sur la chaîne sur Faces Frontières avec Marli Gaumont ciao